Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, ici Warconix, ça ça fait plaisir de retrouver ce nom, vous aurez une vidéo explicative pour, parce que en vrai il y a beaucoup de choses qui ont changé, et en vrai je me suis dit j'en ai marre, ça me correspond pas, je vous ai expliqué un petit peu durant la vidéo, mais on va pas s'écarter du sujet, c'est le réveillon de Noël pour certains et certaines. Et bien sûr, je vois les fêtes, moi j'avais envie de faire la petite tradition qu'on fait à chaque fois, surtout que je l'ai trouvé en bonne qualité, donc ça c'est pas mal, pour moi je vous ai trouvé l'EP spécial Noël de Fairy Tail en bonne qualité, et vous aurez la réaction, et sans la réaction. Vous voulez le voir, vous me le dites dans un espace commentaire, vous l'aurez avec le lien, ou alors en commentaire épinglé. Voilà, donc on perd pas de temps, vous aurez pas mal d'explications durant l'opening et pas mal de choses, et j'espère que ça vous fera plaisir. Allez, 3, 2, 1, go ! Alors, comme vous le savez, on a fait un petit cap, on monte en abonnés, mais j'ai pas été vraiment actif. Je m'en excuse, je me suis pas tenu à l'engagement, j'ai eu quelques petits trucs, et la motivation est un petit peu partie. Notamment à cause de mon nom, je vais pas aller trop dans les détails, parce qu'il y aura une vidéo vraiment dédiée dessus, mais j'avais, ça me correspondait pas. Alors, là, on va profiter tranquillement de regarder l'EP, donc ça va être un petit moment détente. Si vous voulez que je fasse les autres OAV, vous me le dites. Ah, la petite Arzak, on a Carla, Wendy, on a Vibiska et Arzak. Et si vous voulez que je fasse les autres EP, ça peut être pas mal, parce que je vous les mets avec réaction fullscreen, sans fullscreen, avec un petit montage, et, bien entendu, sans les réactions. Mais ça, je vous expliquerai un petit peu mieux dans l'espace commentaire, parce que vous savez comment sont avec les droits hauteurs. Je peux pas dire... Là, c'est l'opening. Alors, dites-moi un peu vos droits hauteurs préférés. On a vraiment tout opening confondus, vraiment. Moi, je les aime un peu tous. Il y en a certains que j'aime pas, mais ça, après, c'est vraiment... Il y en a pas beaucoup. Peut-être 2, 3, je crois. Mais sur 25 EP, c'est pas mal. 25, 26, je sais plus. Plus, c'est les hors-série qu'on peut avoir. On fera certainement aussi... On va reprendre, vraiment, je vous le dis honnêtement, avant de vraiment vous expliquer tout. On va reprendre l'activité 90% de Fairytale et 10% d'unboxing, des vidéos en tout genre avec les abonnés, tout ça, tout ça. On va vraiment reprendre tout ce qu'on faisait avant, avec du bon dynamisme. Me réhabituer, bien entendu, parce que ça a été très compliqué pour moi de me réhabituer pour les vidéos. Donc, je suis bien content. Des vidéos que vous pourrez proposer aussi dans l'espace commentaire, ça peut être vraiment sympathique. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on a quand même un bon matos. On a le visuel, pas mal de choses. J'ai appris aussi à monter un peu plus, donc ça, ça va être pas mal. Et comme vous le savez, par contre, pour les live actions sur YouTube, leurs auteurs sont très présents. Donc ça, ce sera autrement. Mais ça, ne vous inquiétez pas, il y aura plein de trucs qui seront divulgués. Et voilà. Donc, le Noël des fées. On a Makarov et Kana qui boivent, alors que ce n'est même pas encore Noël ni le réveillon. Ah, si, on est le soir. Enfin, je crois. Ah, on a une petite référence à Rave. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Je vous le mettrai en grand si vous voulez. On a une référence. On a Jubia et Lucie. Votre personnage préféré, quel est-il ? Masculin, féminin, monstre, dragon. Peut-être pas mal. Si vous voulez faire des RP et tout ça, faire les tels, ça peut être sympa. Comme à l'époque, pour les vrais. Grey, il est un peu plus romantique, quand même. Grey, il est un peu plus romantique. Natsu, ce n'est pas trop ça. Et Gajil, si, quand même. En vrai. Il sait faire le pitre. Il est en train de cirer un peu la... Non, lustrer, pardon. La cloche. Oh. Le beau sapin de Magnolya. Bah oui, les enfants. Papa Noël, il va descendre ce soir. Là, on a la mère Noël. Avec des talons, putain, j'avais jamais fait gaffe. Elle est avec des talons. Mais vous savez que si vous voulez laver par terre, ce n'est pas avec des balais, c'est avec des serpillères. Alisana. Ah, Alisana. Mira Jane. Rebi. Ou Lévi pour eux. C'est mignon. Pas de bousculade. Ah, mais c'est des gâteaux avec l'emblème de Fairy Tail. Bon, en plus, il le dit. Ah, on a Elfman. Alors, on a Biska, Asuka, Arzak, pardon. Et Asuka. Ah, ça, c'est beau. Oh, les gâteaux. Oh, putain, eux, ils sont bourrés déjà. Ah, un doigt. Oui, bien sûr. Bien sûr, vous aurez... Alors, je vous le dis, en milieu un peu de vidéo, vous aurez des live reactions, pas que sur des animes, je précise. Je ne redis pas réaction, mais vous allez comprendre. Sur Avatar, le 2. Oui, je l'ai déjà. Ensuite, Black Adam. Samouraï Academy. Et Enzo le Croco. Voilà. J'espère que ça vous fera plaisir. Et pour des animes, pour des découvertes, ça peut être pas mal. On peut en faire des séries, comme j'avais dit. Découvertes d'un anime qui sort. Parce que là, on va arriver en 2023. Donc, il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Découvertes, vous aimez. On continue la série. Vous n'aimez pas. On fait autre chose. Ou alors, pas. Vous n'aimez pas. Peut-être que moi, ça ne m'intéresse pas. Et je ne vais pas me forcer à un truc que je n'aime pas. Forcément. On fera bien entendu aussi des petits etchis que vous aimez bien. Isana me tue. Lily. Ah non, c'est une serpillière. D'accord, j'en ai dit. Oh, Grey, rabis-toi. Tu me gères, je suis pareil. Il a un caleçon à l'effigie de Natsu. On a... Ah ! Makao, Wakaba et on avait Warren au fond. J'étais pas sûr. Dites-moi, vous connaissez combien de personnages de Firetale ? De la guilde et de sous-guilde. Donc la guilde de Blue Pegasus, la guilde de Raven Tale, la guilde de Cybertus, la guilde de Mermere Hill. Ah du coup, il faut refaire le bisou du coup. Vu que j'ai relancé, parce que le micro, je ne l'avais pas activé. Oui. J'ai presque fini. Je te pique le tien. Oui, mais ne m'enlève pas, parce que je suis à portée. Je suis casté avec la télé, ma chérie. Donc l'épisode pourrait s'arrêter à cause de toi. Bon, c'est sûr que c'est propre. Attends, ils ont lustré et ciré depuis plusieurs heures. Happy, qu'est-ce que tu as comme idée ? Ah, bien sûr. Oh oh. En vrai, je l'ai regardé beaucoup de fois, cette EP. Je le connais pratiquement par cœur. Attention ! Deling, deling ! Merci. Et je précise que ceux qui ont fait l'animation de le set OAV, ce n'est pas ceux qui sont... Parce qu'en fait, ça a été fait par des fans avec l'autorisation, bien sûr, de Mashima. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a certains trucs où je viens de voir que le détail n'était pas trop là. Bon, quand on est fan de Fatal, on ne fait pas trop attention à ça aux abords, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en y repensant, il y a certains trucs qui ne sont pas super beaux. Voilà. On ne va pas se mentir. Mais ce n'est pas moche. Ce n'est pas moche. Mais regarde, par exemple, Gadjil, là, au fond. Voilà. Les plans qui sont larges, ça n'a pas été travaillé. Ah, c'est sûr que là, c'est endommagé. Ah, bah oui, réparer là. Comme ça, on va faire un bon petit truc d'overlay. Je pense que je vais faire un truc assez joli. Et on fera comme le YouTuber Farmars. Je ne sais pas comment on dit son pseudo, mais dédicace à lui. Et voilà, on fera un truc assez propre. Alors, je précise que celui-ci, j'ai oublié de le dire, mais ça sera sur la miniature. Il est déconseillé au moins de 16 ans. Pourquoi ? Parce que les OAV, c'est un peu considéré comme des chi. Et des fois, ça peut être comme des haches. Voilà. Donc, on peut avoir de la nudité, on peut avoir des paroles qui sont assez vulgaires. Et pas mal d'autres choses. Voilà. Je préfère le préciser. C'est un peu de la détente. Mais si on coupait vraiment le truc, ça pourrait être vraiment un... Le P qui est détente. Vraiment. Ah bah là, ils vont aller faire la fête. Bah oui. Bah oui. Là, regardez un peu les détails. C'est pas... De loin, c'est... C'est pas très fameux. Mais bon, c'est pas moche. Tu vas bien ? J'attendais vraiment... Oui, ce moment. KERISMAS ! Merry KERISMAS ! Bah oui. Ah bah oui. Après, peut-être que c'est... C'est un peu moche parce que forcément, la qualité, je l'ai pas en optimal. Faudra que je vois, mais je pense que la qualité est plus poussée. Même si là, je l'ai quand même en 720, c'est quand même pas mal. On va pas cracher dessus. Ou en 480, je sais pas. Faut que je vois. On est jeune, on repart à zéro. Bah oui, bien sûr. Bon, après, c'est... C'est regardable, en vrai. Après, c'est vrai qu'il y en a qui sont pas forcément en bonne qualité, les OAV. C'est dur de les trouver en bonne qualité. Mais en vrai, ça va. Je suis content parce que celui-ci, j'avais du mal à le trouver en bonne qualité. Donc, je pense que 720, en vrai, c'est quand même pas mal. Mais je pense qu'en 1080, il est encore meilleur. Mais pour le trouver en 1080, il faut le trouver d'abord en japonais. Sans les sous-titres. Et ensuite, rajouter les sous-titres. Mais ça, après, c'est encore autre chose. Là, ils sont... Ouais, ils sont bourrés. Alors, on a Wendy, on a... Bah, toutes les filles, il y a Rebi, Lucie, Erza. Et on a Jubia. Encore. Et ça, c'est à cause du sake. Ah oui, il y a aussi Carla, aussi. Putain, la détente, les gars. Je peux plus boire. Ah ! Ça, par exemple, en fond, c'est pas très bien détaillé. Après, tu me diras, c'est normal. Mais le problème, c'est que... C'est... Oh, d'accord. Ouais. Je suis pas sûr qu'il y a partout. Tu as réussi. Je suis pas sûr. Obéez-moi. Oh, des bonbons. Ça, je pourrais le détourer. Ça peut être pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Ouh. Faites plus d'efforts. Ah, les paroles sont différentes. C'était... Il disait qu'il y avait plus de sake. Par contre, je veux pas dire, mais la tenue de Joubia, c'est pas celle de la saison 9 ? Bah si. Bah si. Je viens de tilté que maintenant, mais celle de Carla aussi, c'est la saison 9. Oh, putain. Mais ouais, c'est vrai. Donc en fait, c'est avant la saison 9. Bah non, même pas. C'est après Dragon Cry. Ouais, à peu près. C'est soit avant Dragon Cry, soit après. Même si c'est sorti avant. Parce que ça, c'est la tenue de la saison 9. Je veux pas dire, mais... Je vous la montre sur internet. Vous allez voir la comparaison. Putain, je viens de remarquer que ça maintenant. Oh. 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 Ah bah si, elle a une culotte. Ah. Oh, ça va. Tu veux être gêlal. Ouais, donc... Ouais, 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 ouais. Donc c'est la saison 9. Mais, faut que je regarde. C'est sorti quand. Je regarde en même temps que vous. L'ordre de 5 à 8, par exemple. Les ordres ne peuvent être refusés. Ils doivent impérativement être accomplis. D'accord. Donc, Fairytale. Donc, ça s'appelle des OVA. Mais c'est des O-A-V en français. Le 9. C'est sorti en 2016. Attends une minute. Mais attends. Mais si c'est sorti en 2016. Ah, le fraisier. Le fraisier d'Erza. Petite référence. Ouais, le Noël des fées. Ok. Le tome 59 au Japon. Le 16 décembre 2016. L'adaptation. L'adaptation, elle a été fait. Ouais, ok. Ok. Il y a des scènes qui ont été rajoutées dans l'anime et pas dans le manga. Toutes les scènes de décoration et de nettoyage de la cathédrale de Caldia est exclusives à l'animé. La scène se déroule dans la maison des Strauss et Colonel sont exclusives à l'animé. Les scènes supplémentaires sur le maître du jeu ont été rajoutées dans l'anime. Ah ok, donc ça c'est pas dans le manga. C'est intéressant. C'est intéressant à savoir. Ouais, c'est bizarre. Parce que regardez, vous voyez, avec le nœud. Je vous montre la... Eh, c'est... Ça veut dire qu'il nous teasait la saison 9 depuis longtemps. Oh, Mawashima. Il faut être très très vigilant. Parce que l'EP de 177, il est sorti quand ? Parce que le dernier, avant la saison 9, c'était 17... 2016. Ok. Et c'est sorti le combien ? On va dire saison 7, mais c'est pas saison 7, c'est pas grave. Alors, 26 mars. Mars, avril. Et ouais, donc c'est ça, c'est exactement ça. Donc ils nous ont teasé. Donc on a eu la fin de l'EP 277. Le 26 mars 2016. Et on a eu, le 16 décembre, donc en presque 2017, début 2017, pardon, on a eu... On a eu l'OAV 9. D'accord. Parce qu'il y a à temps. On va regarder un autre truc. Je regarde en même temps, vous inquiétez pas, je fais vite. Regardez, l'OAV. Il est sorti le 16 décembre, donc c'est bien ça. 16 décembre. Et après, il est sorti le 6 mai pour Dragon Cry. Donc ils nous ont teasé la saison 9 avant. Ils nous ont teasé la saison 9 avant, c'est bien ce qu'il me semblait. Parce que, pour vous dire une chose, on a la transformation de Carla. La transformation de Carla, elle n'y est pas. Dans la saison 7. Euh, 8, pardon. Elle n'y est pas. Regarde, là, on la voit, Carla. Elle est habillée. C'est pas mal du tout. Donc, c'est vraiment bizarre. Ah bah oui, bien sûr. Donc, ouais, 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 c'est ça. C'est exactement ça. Donc, Pashima, il nous dise ça depuis le début. Depuis le début. Vu qu'on a eu le P277. Ensuite, on a eu l'OAV. Et après, on a eu Dragon Cry. Donc, il nous avait prévu la saison. Et sachant que Dragon Cry, on a certains trucs où on voit de la saison 9. Mais c'est incroyable. Et ça se passe avant. Avant le P278. Oh putain, ils sont crevés. Ils sont crevés. Oh. Oh là 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 là. Putain. Donc, c'était bien ça. J'adore les censures. Ah non, on continue pas, non. Oh. Je vous inquiétez pas, hein. Même si j'ai parlé, tout ça. Il y a des trucs qui étaient vraiment intéressants à savoir. Et puis, vous avez quand même pu voir l'EP. Donc, ça va. Et vous l'avez avec réaction et sans réaction. Mais là, il fallait que je fasse un truc. Parce que franchement. Alors, le maître doit rentrer chez... Ah oui, ça je m'en souviens de c'est ça. Comme je vous l'ai dit, l'OAV numéro 9, je l'ai vu énormément de fois. Il est pas en bonne qualité. Là, je le vois en bonne qualité. Donc, ça fait plaisir. Ah bah oui. Bah bien sûr qu'elle va le faire. Mais bien sûr. Alors par contre, je veux pas dire, mais Gajil, c'est fermer les yeux. Panatsu. Panatsu. Et les filles non plus. Et Arza, Grey non plus. Dans la miniature, je pense que je sais quoi mettre. Oh. Belle fesse. Oh. Ah, donc, vous êtes tellement épuisé qu'en fait, il y a le soutif de Jumpia et de Lucy qui est tombé. C'est grave quand même. Là, j'attends vos théories pour cette scène-là. J'attends vos théories. Bien sûr, Jalal. Vous m'avez croisé tout le monde, sauf Jalal. Bah oui. Ce qui est marrant, c'est qu'elle se cache et la première partie du coup que Jalal a vue, c'est... Oh minou. Putain, la réaction de Jalal, elle est impressionnante. Je crois bien. J'étais jalouse de voir comme il s'entendait bien. Il me semble... Bon. Écoutez bien la phrase. Je viens de te ramener à la maison. Donc, du coup... Alors, la traduction, on a eu deux traductions. On rentre à la maison. Mais ça, là, on a eu je te ramène à la maison. Donc, pour vous les théories, moi, je pense que Jalal, je pense déjà que il sait où Erza habite. Et si vous voulez qu'on fasse Dragon Cry et les saisons, tout ça, ça peut être pas mal. Je ne vais pas faire les anciennes, ça ne sert un peu à rien. Ou alors, je peux faire les meilleurs... Les fouillis moments, ça peut être sympa. Essayer de ne pas rire... Enfin, essayer de ne pas rire, vous avez compris. Essayer de ne pas rire version fairy tale. Ensuite, on peut avoir, je ne sais pas, des combats qui peuvent être intéressants de fairy tale. On va revenir à plein temps youtuber... Youtuber fairy tale, tout simplement. Bon. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Oui, c'est vrai que je me suis un petit peu importé parce que la REF m'a vraiment un petit peu interpellé. Bon, j'ai parlé peut-être pendant 3-4 minutes. Peut-être. Mais bon, vous aurez quand même le P, donc ne vous inquiétez pas. Et puis même, vous avez le P sans ma réaction. Donc, ne vous inquiétez pas. Puis même, les fans de Fairy Tale pouvaient comprendre. Puis même, je pense que l'OAV de 9 de Fairy Tale, il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu. Voilà. Après, c'est la miniature qui attire. Ça, c'est clair. Allez, moi, je vous dis, c'était Warconix. N'oubliez pas, Longue vie à Fairy Tale à tous les autres univers d'anime. Et moi, je vous dis, c'était Warconix. À la prochaine. À la prochaine.